salut bonjour et bienvenue chez mister son mrs grim pour notre première sortie 2019 on est mercredi et comme chaque mercredi on va au cinéma c'est notre premier c'est le premier mercredi de l'année 2019 depuis spiderman new generation on n'a pas été au cinéma il ya des vidéos qui vont bientôt arriver on a lancé le bilan et bilan la suite et fin il ya encore une sur les oscars qui arrivent trop tard mais je vais mettre quand même en ligne ah oui j'ai pas encore mis l'année 2019 la liste de nos films c'est pas grave donc aujourd'hui pour captain marvel ou captain marvel si je le prononce bien en vo 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 vf il n'a pas été traduit juste la prononciation du air qui fait la différence un film très attendu surtout après la super bande annonce qu'on a vu l'année passée qui s'appelait avengers c'était quoi infinity war donc si vous vous avez vu déjà notre vidéo sur le bilan 2019 18 avengers c'est un film qui m'a beaucoup déçu et que je considère comme une bande annonce de deux heures et demie rien que pour lancer capitaine marvel captain marvel qu'est ce que je peux dire je suis pas très au courant de son histoire c'est une femme pilote de chasse je ne sais même pas comment elle a découvert ses pouvoirs ça c'est un truc que je connais pas comme je le dis toujours je suis d'origine algérienne j'ai vécu une bonne partie de ma vie en algérie et là bas j'avais pas toutes les bd que je voulais avoir donc je connais des brides de tout et n'importe quoi j'ai jamais une histoire intégrale donc mais sauf que on sait que c'est quelqu'un de très très puissant comme je le dis toujours captain marvel pour moi c'est l'équivalent de superman dans dc comics elle est tellement balèze que quoique peut-être il y a plus bas l'escal donc voilà réalisé par anna quelque chose et ryan fleck c'est des réalisateurs que je connais pas bien ils ont quand même huit ou neuf films à leur actif il faut savoir qu'à hollywood en général on crédit un réalisateur par film et eux ils font partie de ces réalisateurs qui travaillent en duo ils ont pas beaucoup de films en solo mais toujours à deux à réaliser à deux donc je ne sais pas pourquoi mais ils ont toujours fait les les films à deux mais c'est déjà vu le j'ai fait une recherche je peux même pas vous citer de films c'est des films que je connais même pas jamais entendu parler jamais vu donc il ya même pas il ya le film je sais qu'ils ont fait un film avec ryan reynolds j'arrive même pas à trouver le titre tellement c'est un film que je connais pas c'est un mec qui joue au dé ou qui joue dans les casinos mais j'ai pas le titre voilà donc captain marvel je peux rien vous dire non plus je n'ai vu aucune bande annonce et comme depuis le début janvier j'ai pas été au cinéma ni moi ni madame grimm donc aucune bande annonce pour faire au moins un pitch du film ou alors le pitch du film je crois qu'il paraît que dans la bande annonce on m'a dit que nick fury il a ses deux yeux il n'a pas perdu encore son oeil donc l'histoire elle doit remonter dans le passé merci frédéric je sais qu'on en avait parlé je crois que c'est lui qui me l'a dit frédéric mollet zone d'ombre un et deux un livre sombre et un autre beaucoup plus sombre zone non oui il m'a dit que ça doit se passer dans les années 90 ou un truc comme ça sinon honnêtement j'ai rien d'autre à vous dire donc je vous laisse avec la bande annonce que je vais télécharger je sais pas laquelle et je vous dis à tout à l'heure après le film sur ce n'oubliez pas de lapser liker abonnez-vous liker partager twitter facebook j'aimerais dire google plus mais il pas google plus il lui reste que quelques mois à vivre donc on verra s'il y aura quelque chose pour le remplacer sur ce ciao on se verra après le film à tout we need heroes like you i'm ready captain un bon film plus qu'un divertissement c'est honnêtement c'est un bon film quoi que le point négatif c'est plus moi je commence je crois que je commence à saturer des films marvel parce que j'ai beaucoup aimé le scénario et bien il ya quelques incohérences qui m'ont dérangé je le dirai après mais sinon en lui même le film il démarre direct donc avec le personnage qui s'appelle verse au début on comprend après pourquoi qui devient marvel à la fin du film bien sûr on sait comment il a eu ses pouvoirs ce que j'ai bien aimé c'est que le film démarre direct après il ya des flashbacks parce que dès au début elle a perdu la mémoire et c'est quand la mémoire lui revient au fur et à mesure donc on voit les flashbacks de son passé jusqu'à ce qu'on découvre comment elle a eu ses pouvoirs rien d'exceptionnel comme tous les films super héros il s'est passé quelque chose pas elle se retrouve avec des pouvoirs extraordinaire et au fur du temps elle doit apprendre à les maîtriser à les contrôler pour découvrir son potentiel à la fin tout est bien amené j'ai bien aimé l'humour à la marvel malheureusement malheureusement il ya beaucoup de monde qui rigolait dans la salle pas moi il ya juste goose le chat tous les gags avec le chat m'ont fait rire je j'ai trouvé drôle tous les gags avec le chat sinon pour le reste non non j'ai j'ai les 19 films marvel à la maison dvd je les ai vu et revu donc c'est un humour auquel je suis habitué je vois le gag je vois la chute sauf le chat la nouveauté goose le chat c'est peut-être la génération youtube à force de voir des vidéos de chats dès qu'on voit un piège sinon tout est bien il ya eu de l'émotion j'ai été même pris la façon dont elle découvre ses pouvoirs d'ailleurs si j'ai été pris c'est par nostalgie parce qu'il ya un film que je cherche depuis des années et je ne trouve jamais le titre le seul truc je me rappelle c'est que c'est une maman qui dit toujours à ses enfants notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever à chaque fois qu'on tombe et comme tous les films de super héros à un certain moment elle se retrouve acculé qu'elle doit chercher au fond d'elle pour se révéler déclencher le pouvoir extrême le max il ya une séquence de flashback qui m'a fait rappeler cette scène et cette phrase donc oui j'ai je suis tombé dedans j'ai bien aimé ça c'est bien amené je trouve mode il y avait que des séquences d'image de flashback qu'elle revoyait et moi dans ma tête j'ai cette phrase qui résonnait dans ma tête notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber mais de se relever à chaque fois qu'on tombe donc ouais ça marche la musique elle est bien parce que l'histoire se passe dans les années 90 donc pour quelqu'un de ma génération aurait écouté de la bonne musique et se rappeler des souvenirs ça marche donc je vais pas critiquer la musique elle était bien amené le montage est bien fait le film était en 3d et il ya eu pas mal de séquences 3d que j'ai beaucoup apprécié franchement on sent qu'on est en train de voir un film en 3d scénaristiquement il ya encore un défaut dans le film j'appellerai le syndrome solo star wars story ils ont essayé de nous justifier d'ailleurs j'ai passé tout le film a essayé de vous de me dire quand est-ce que le fury va perdre son oeil et ben on sait maintenant comment il a perdu son oeil j'étais déçu c'est pas là j'étais déçu comment il a eu l'idée de donner le nom avengers parce que nick fury en fin de compte il a eu l'idée de créer les avengers depuis cette époque là la façon parce qu'il devait l'appeler de product de protector initiative et il a fini par choisir le nom des avengers initiative comme ça a été amené j'ai pas aimé non plus assez je crois que c'est par ici la façon dont il a perdu son oeil la façon dont il a eu le nom de avengers initiative c'était un peu trop à part que honnêtement je l'avoue c'était un bon film ah oui la réalisatrice c'est anna darren je l'ai oublié en première partie elle s'appelle anna darren avec ryan fleck les réalisateurs non à la réalisation le film est bien les franchement les scènes d'action sont bien on s'ennuie pas ça change un peu du marvel habituel on sent que marvel a essayé de je dirais pas qu'ils essayent de copier des six comics de faire un côté sombre parce que il n'y a pas assez de sombritude c'est pas au point mais on sent qu'ils essayent de faire un peu plus plus violent en moins il ya des méchants qui meurent on les voit même si pour certaines morts elle reste suggéré c'est hors champ mais on sent qu'ils essayent de dire oui en fin de compte c'est un univers violent etc mais après 19 films d'ailleurs ce qui m'a un peu dérangé dans avengers infinity war mais ça le fait mais sinon rien de exceptionnel je pense que c'est moi qui commence à se tuer des films marvel sinon j'ai rien d'autre à dire je vais pas spoiler c'est un bon film une belle histoire et il ya encore un autre oui là le encore et ça crée un faux raccord parce qu'il ya le tesseract il ya deux scènes poste générique dans le film la première scène poste générique elle est intéressante ça ça nous fait une bande annonce pour avengers endgame mais la dernière scène finale pour moi sacré à moins que ça nous donne une autre explication dans un autre film dans nick fury s'ils nous refont un film sur lui ça crée un sacré 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 fort raccord avec le tesseract de ce qu'on sait le tesseract qu'on a vu dans captain america et dont avengers le premier ça m'a dérangé sinon je vous dis j'espère qu'il ya une seule cinéma près de chez vous si vous voulez un bon film oui c'est un bon film quand même ça reste un film marvel je vais rien spoiler intéressant comme je l'ai dit en première partie le captain marvel est l'un des personnages les plus puissants et il nous le montre bien donc j'attends de voir son rôle dans avengers endgame sinon rien d'autre je ne sais pas quand est-ce qu'on ira au prochain film est ce que j'irai tout seul là on est en train de chercher des babysitter est ce que j'irai avec mrs grim là je suis perdu donc comme d'hab n'oubliez pas de l'abcès à un merde c'est fermé like et abonnez vous si vous n'êtes pas abonné et tout ça avec le smile et je vous dis à bientôt pour le la prochaine vidéo qui va sortir samedi je mettrai samedi les oscars en ligne et au prochain film ciao